bonjour à tous on arrive à la journée plus attendue du jardinier c'est le moment de faire les semis et comme chaque année depuis peut-être 15 ans plus de 15 ans je fais mes semis avec des bouteilles voilà si la graine est viable il ya 100% de réussite alors je le montre chaque année parce que j'ai de nouveaux abonnés chaque année ça permet au nouveau de découvrir cette technique qui est qui qui est génial en fait alors qu'est ce qu'on va planter aujourd'hui on va planter les tomates nous sommes mi mars donc c'est la bonne période pour commencer ses semis de tomates pour tout ce qui est courge on va attendre encore deux trois semaines parce que ça va très très vite les semis tomates depuis plus de cinq ans je n'achète plus de semis ce sont les miens voilà ils sont tous tous référencés j'ai exactement 18 variétés que j'essaye de garder au mieux chaque année donc je récupère mes petites semences cette année j'en aurai 19 parce que je vais semer hop les fameuses tomates dowen je vois si vous connaissez mais j'ai eu la chance qui m'en donne du coup à voir ce que ça donne donc c'est parti pour la technique du semis en bouteille donc on peut absolument tout planter en semis en bouteille il faut juste faire attention avec la grosseur de la graine donc si la graine est assez petite comme une comme une tomate on en met alors on peut en mettre jusqu'à 4 avec le temps j'en mets que deux ça suffit largement si la graine est plus grosse comme une courge comme un peu tirons on en met une seule ça suffit largement après à vous de faire vos expériences vous verrez ce que ça donne mais toujours mes semences dans des genres de petites boîtes à tic tac là j'avais trouvé sur le net assez sympa alors le semis en bouteille c'est mon bouteille le principe on ouvre la bouteille à peu près à un tiers on garde le bouchon on va remplir de billes d'argile remplir d'eau au niveau des billes d'argile ce qui va nous faire une réserve d'eau mettre de la terre alors à peu près la moitié la moitié de la bouteille qui est coupé on va venir mettre notre petite graine on va fermer avec du scotch et on va poser ça à côté d'une source de chaleur pour moi je le mets à côté de mon chauffage il n'y a pas besoin de lumière pour l'instant ensuite une fois que le petit plan va commencer à sortir de terre aussitôt on ouvre la bouteille et on va mettre cette bouteille en serre froide ou du moins dans une pièce très très éclairé voilà chez moi j'ai pas de pièce très très éclairé à part ma bévitrée mais vu que je fais une quarantaine de bouteilles pas assez place du coup je la sors je la mets en serre froide donc je pose cette bouteille là dans la serre et quand le plan fait à peu près entre cinq et dix centimètres je viens enlever le haut et je viens alors selon si le plan il a filé ça veut dire enfin filer entre guillemets quoi s'il a une grande tige je viens remettre de la terre un petit peu jusqu'au premier niveau des premières feuilles je regarde le niveau d'eau qui normalement devrait pas trop bouger et ben voilà et puis c'est fini la seule chose qu'on a à faire c'est donc vérifier le niveau d'eau de temps en temps toutes les deux trois semaines après ça va dépendre de votre serre et de la chaleur qui va faire j'aime beaucoup cette technique parce que il n'y a pas de repiquage à faire il n'y a rien à faire voilà juste à surveiller le niveau d'eau remettre un petit peu de terre si les plans ont été trop vite et qu'on n'était pas là pendant deux trois jours et puis bien sûr la tige allait monter d'un coup parce que ça va très vite et puis ça ça pousse toujours le jour où on n'est pas voilà bien sûr et voilà puis après ce qu'on fait c'est que soit on découpe la bouteille de chaque côté délicatement on sort le plan et on le met en plein de terre et voilà et là on est déjà arrivé mi-mai début juin allez c'est parti je vous montre chaque petite étape première étape billy d'argile deuxième étape on remplit jusqu'au niveau des billes d'argile voilà ensuite on prend son terreau terreau alors pour moi c'est un terreau à semi premier prix ça marche très bien et je le mélange avec mon compost que je fais je vous ai déjà montré donc je fais un mélange des deux la seule chose à savoir sur terreau il faut qu'il soit fin pour les petits semis pour les grosses graines c'est pas trop grave ça poussera quand même par contre pour les petites graines de tomates il faut qu'ils soient assez fins donc si votre terreau il a des bouts de bois tamiser le tout simplement puis ça ça fait très 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 bien l'affaire puis après si vous avez un compost bien sûr mélanger l'eau c'est fait super bien je viens rajouter de la terre voilà donc là on a les billes d'argile avec l'eau là on a la terre on va laisser tout ça au cas où ça file pour pouvoir rajouter de la terre au cas où si vous la sortez à temps il s'affilera pas mais au cas où on n'est jamais assez prudent on va prendre notre première petite semence alors ça c'est la tomate c'est la sacha altaï c'est la 1 chez moi donc on va aller prendre deux graines et on va venir les poser dessus assez éloigné reprendre un petit peu de semis et on va recouvrir alors on tasse légèrement pas trop trop fort on fait la bouteille on met du scotch alors avec les années plus ça va plus les bouteilles de plastique sont hyper minces vous allez me dire ça dépend la marque même la marque que j'ai là avant et c'était beaucoup beaucoup plus épais ça plus ça va plus c'est mince bon ça fait quand même il faut bien que ce soit hermétique et voilà c'est quasiment fini maintenant il ne reste plus qu'à mettre un petit 1 sur le bouchon et voilà donc ça tomate sacha altaï pas besoin d'arroser la terre l'eau va remonter toute seule selon le besoin de la terre et là selon selon la chaleur que vous avez dans votre dans votre maison bien d'ici sept jours peu près sept dix jours et bien ça va commencer à sortir voilà vraiment tout tout simple je vais commencer ce dimanche avec une vingtaine de bouteilles c'est à dire que je vais faire deux plans de chaque tomate que je possède voilà les amis une petite idée à vous de voir si vous voulez faire vos tomates en semis en bouteille allez je vous dis à bientôt merci à tous